On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de notre série Parlons Jeux et aujourd'hui on va parler d'un monument du jeu vidéo et le premier jeu de Valve, oui, les créateurs de Steam, je parle bien sûr de Half-Life. Alors plus précisément dans cette vidéo je vais parler de Half-Life 1 ainsi que de ses deux DLC donc Opposing Force et Blue Shift. Et on va d'abord commencer par les dates de sortie. Alors Half-Life 1 est sorti le 19 novembre 1998 en Amérique du Nord et le 27 novembre 1998 en Europe sur PC. Son premier DLC Opposing Force est sorti le 19 novembre 1999 en Amérique du Nord et le 29 novembre 1999 en Europe, donc un an après le premier jeu. Et enfin son deuxième DLC Half-Life Blue Shift est sorti le 12 juin 2001 à l'international donc deux ans et demi après la sortie du premier jeu. Ce qui veut dire que Half-Life et ses deux DLC sont sortis avant ma naissance. Les trois. Yes ! Concernant les dates de complétion, j'ai fini Half-Life 1 le 7 décembre 2022. Je crois qu'il m'a fallu environ trois jours pour le faire avec 9h30 de jeu sachant qu'il faut en moyenne 12h pour finir le jeu d'après un long to beat. Half-Life Opposing Force, je l'ai fini le 9 décembre 2022 donc je l'ai littéralement fait en deux jours après Half-Life 1. Quatre heures de jeu sachant qu'il faut en moyenne 5h pour finir l'histoire d'après un long to beat. Et Half-Life Blue Shift, je l'ai fini le 9 décembre aussi, c'était le soir en fait, je l'ai fait d'une traite en trois heures de jeu sachant qu'il faut en moyenne trois heures pour finir le jeu d'après un long to beat. Alors autant pour Half-Life 1 et Opposing Force, j'ai un petit peu rushé l'histoire, j'ai vraiment fini plus vite que la moyenne. Alors Half-Life Blue Shift, certes j'ai fini dans la moyenne mais j'ai vraiment senti que j'ai traîné. Il y a vraiment des moments où j'ai galéré pour rien. Donc en vrai, si j'avais pas galéré, j'aurais peut-être fini le jeu en deux heures, deux heures et demie. Le Half-Life Blue Shift est vraiment très court mais ça on en parlera juste après. Qu'est-ce que Half-Life 1 ? C'est un jeu dans lequel vous contrôlez Gordon Freeman qui se rend à son travail dans Black Mesa. C'est un chercheur, donc là vous devez faire une expérience sur un cristal de zen, alors zen XEN, c'est comme ça que ça s'écrit. Sauf que lorsqu'on fait l'expérience, il se passe un gros problème, une invasion alien se démarre. Ça commence par des petites crabes qui convertissent des scientifiques en espèces de zombies et après ça se finit avec des vrais aliens, donc des vortigones, des trucs qui ressemblent un peu plus à des humains. Vous avez des espèces d'animaux, donc des chiens, des espèces de grosses salamandres. Vous avez aussi des gargantuats, des aliens vaisseaux, c'est-à-dire des avions le bordel. Vous avez un petit peu de tout. Donc votre objectif, une fois que cette invasion a commencé, vous devez vous rendre sur un site de lancement pour lancer un satellite dans l'espace pour essayer de fermer le portail qui pourrait mener ces aliens sur la planète. Sauf qu'on se rend compte que ça ne marche pas parce qu'il y a une créature dans le monde de zen qui maintient le portail ouvert. Donc votre deuxième mission, c'est d'aller dans le monde alien pour péter la gueule à cette créature, le Nielinz je crois, pour essayer de fermer le portail et d'arrêter cette invasion alien sur Terre. Donc ça c'était un résumé vraiment vite fait de l'histoire du jeu. Maintenant parlons-en un petit peu plus en détail. Il ne faut pas obliger que le jeu est sorti en 98 et pour son époque il était putain de novateur. C'est un peu comme Super Mario 64. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui aujourd'hui pourrait rebuter beaucoup de personnes, de par les graphismes principalement. A l'époque le jeu était incroyable. Premièrement, le world building. Alors ça peut paraître qu'on dit comme ça, mais à l'époque les FPS étaient vraiment doom, quake, bam, vous êtes dans le jeu, directement dans l'ambiance, vous devez tuer des trucs. Pareil pour Duke Nukem à l'époque, ça allait très vite, vous ne perdez pas de temps. Là non, là vous commencez Half-Life, vous avez un train qui dure plusieurs minutes, dans lequel vous ne pouvez rien faire à part laisser le train en fait, vous vous amener à votre destination et avec la petite voix qui vous dit c'est quoi Black Mesa. Voilà. Puis même une fois que vous êtes à votre destination, l'action ne commence pas de suite. Non, 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 non. Vous devez explorer le laboratoire, vous devez aller chercher votre tenue, aller chercher les casiers, aller voir les scientifiques. Le monde est vivant. Vous pouvez interagir avec plein de trucs, des easter eggs à la con, mais vous pouvez par exemple interagir avec les micro-ondes scientifiques dans leur salle de pause pour faire péter leur nourriture. Vous pouvez faire plein de trucs dans ce jeu. C'est vraiment ça qui m'a aussi un peu décondencé de voir qu'un jeu de 98 était aussi complet. Ça ne peut pas paraître con dit comme ça, mais même les scientifiques, ils ont leur petite routine de marche, ils ont leur petit dialogue. Le jeu est vivant. Il y a aussi son petit lot de mystères, notamment par exemple avec le G-Man. G-Man que l'on voit un petit peu partout dans l'histoire et même dans les autres DLC notamment. Concernant le reste du jeu, il est aussi bien parce que le jeu n'a pas de dialogue à l'écran. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tuto qui vous explique quoi que ce soit, vous n'avez pas de marqueur de mission. Le monde, l'histoire et les personnages sont suffisamment bien faits pour que vous compreniez où vous devez aller et qu'est-ce que vous devez faire sans qu'on vous mette un marqueur sur l'écran ou quelque chose comme ça. Alors, le monde est assez linéaire aussi, certes, mais ça joue quand même un rôle dans le fait que l'histoire se déroule plutôt bien sans que le jeu ait à intervenir en vous disant « il faut aller là, tu suis ce marqueur ». Non, là c'est « ok, il faut aller rétablir par exemple pour la mission Pit Blast, vous devez aller rétablir l'oxygène et le carburant ». Bon, vous n'avez pas de marqueur à l'écran, mais vous pouvez suivre les tuyaux pour savoir où il faut aller. Ça peut paraître con, mais au moins ça vous dit où vous devez aller sans que le jeu vous dise où vous devez aller, juste en observant le monde. Et ça, je trouve ça trop bien. Concernant les armes que vous avez dans le jeu, elles sont vraiment, vraiment super variées. Et aussi, pour revenir par rapport à l'histoire, le jeu ne fait pas de cinématique. Il y a une seule et unique cinématique dans le jeu dans lequel vous n'avez pas le contrôle du personnage. Sinon, tout le reste du jeu, absolument tout le reste du jeu, 99% du jeu, vous avez le contrôle du personnage, c'est-à-dire clavier, souris, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça aussi, je trouve que c'est bien pour la mise en scène où vous êtes vraiment maître de vous-même. À un moment, vers le début du jeu, l'invasion a déjà commencé, vous devez essayer de vous enfuir. Les scientifiques parlent que les militaires sont arrivés. On se dit, super, les militaires vont nous donner un coup de main pour buter les aliens. Non, 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 non. Le gouvernement a décidé qu'il fallait tout buter à Black Mesa parce que du coup, en fait, il y a des témoins. Les scientifiques sont témoins des aliens. Donc, le gouvernement a envoyé les militaires pour buter à la fois les aliens, vaincre la menace, mais aussi pour buter les scientifiques, pour qu'il n'y ait aucun témoin. Et on nous apprend comment dire que les militaires sont méchants. Vous êtes à un moment, en haut d'une plateforme, vous avez un scientifique. Le scientifique voit qu'il y a un militaire. Le scientifique va courir vers un militaire parce qu'il pense que c'est de l'aide. Et là, le militaire, là-bas. Aucun dialogue, aucune input, aucune pause, aucun quoi que ce soit, aucun marqueur d'ennemis. En l'espace de 10 secondes, vous avez compris que les militaires ne sont pas vos alliés. C'est aussi simple que ça. Alors, un exemple également que j'adore qui montre à quel point ce jeu était vraiment incroyable pour vous apprendre des choses sans vous les dire directement, c'est avec l'introduction du tocanon. Alors, le tocanon, c'est une espèce de canon laser. L'introduction de ce canon est, je pense, l'un des plus belles mises en scène de ce jeu. Je m'explique. Vous arrivez dans un couloir. Vous entendez des scientifiques parler à travers un mur et disent quelque chose du style « Ah, qu'est-ce que c'est, c'est une nouvelle arme ? » Vous avez un laser qui est tiré à travers le mur et qui explose des caisses. Un scientifique répond « Ah, mais ne touche pas, c'est beaucoup trop imprédictible. » Et surtout, ne le laisse pas surcharger. L'autre personne répond « Comment ça ? Surcharger. » Et là, le mur explose. Et vous pouvez rentrer dans la pièce et récupérer l'arme. En 15 secondes, le jeu vous a appris que cette arme peut tirer des lasers. Si vous la laissez charger plus longtemps, elle peut tirer des lasers plus puissants. Mais que si vous la laissez trop charger, elle peut vous péter entre les mains. 15 secondes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je trouve que ce jeu a quelque chose à apprendre à beaucoup de jeux d'aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de jeux qui ne connaissent pas ce genre de standard. Le fait d'apprendre des choses au joueur sans lui mettre toute une boîte de dialogue à l'écran ou des tutos sans fin. Je trouve vraiment ça assez incroyable pour être honnête. Concernant les différents chapitres dans le jeu, alors il est très varié. Vous avez de tout. Vous avez des chapitres simples, vous avez des chapitres compliqués. Vous avez des chapitres à l'intérieur, à l'extérieur, sur Zen. L'environnement est ultra varié. Au début, vous commencez, vous êtes dans le train. Vous voyez un peu tout blac mais ça. Ensuite, vous êtes dans le laboratoire de recherche. Ensuite, vous êtes dans les bureaux quand vous essayez de vous enfuir. Vous avez des passages à l'extérieur. Donc à l'extérieur, dans des hangars, sur des routes, dans des tunnels, dans des complexes de silos par exemple aussi. Proche de bâtiments de l'armée. Vous avez des passages dans des égouts. Vous avez des passages dans des laboratoires de recherche mais plus avancés. Donc là où ils testent les technologies aliens. Vous avez dans le cœur du réacteur. Vous avez aussi un passage à la fin sur Zen. Donc dans un monde alien. Pareil, le monde alien est vraiment ultra varié. Ce jeu ne cesse d'en donner. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eu tout au long du jeu. C'est que ce jeu, certes il s'appelle Half-Life. Pour info, Half-Life, le symbole lambda que vous voyez partout, c'est le symbole qu'on utilise en physique pour parler de la demi-vie d'une particule radioactive. Voilà, donc demi-vie, half-life, lambda. Maintenant, vous savez d'où ça vient. Donc ce jeu a beau s'appeler Half-Life, donc demi-vie, c'est un jeu qui ne cesse d'en donner, d'en donner, d'en donner, d'en donner, d'en donner, sans s'arrêter. A la fin, je vous jure que quand j'ai battu le boss de fin, je me suis vraiment dit, attends, je suis toujours sur le même jeu qui a commencé dans le train au début. Il s'est passé tellement de trucs. Donc, vraiment, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Ce jeu, certes, je n'y ai passé que 9h30. Pour info, récemment, j'ai fini il n'y a pas longtemps Mario Party 1. Mario Party 1, j'ai passé 10 heures. Alors, honnêtement, les 10 heures de Mario Party 1 me paraissaient beaucoup plus courts que les 9h30 de Half-Life. Half-Life 1, honnêtement, 9h30 ont ressenti 20 heures de jeu. Le jeu me paraissait interminable. Et pour un jeu de 1998, je trouve ça juste incroyable. A l'époque, les jeux étaient longs parce que les jeux étaient durs. Là, le jeu est long parce qu'il est long. C'est tout. En fait, il y a juste plein de niveaux. Et même sur Zen, j'étais en train de penser, vous avez des passages sur des îles volantes, il y a des passages où vous devez monter à côté de certaines colonnes, il y a des passages dans des usines de monstres, il y a des passages justement où vous affrontez le boss, où vous avez vraiment des zones ultra variées. Et ce jeu ne cesse d'en donner. Bien, maintenant, on va passer au top 5 des OST de Half-Life. Alors, à la 5ème place, je vais mettre Dimensionless Deepness. Donc, c'est la musique qu'on entend principalement lorsqu'on est dans le monde de Zen. J'ai mis cette musique à la 5ème place parce que je la trouve vraiment originale pour un monde alien. Elle fait très douce mais mystérieuse. Ce n'est pas un truc ultra hardcore, non, c'est vraiment doux et mystérieux pour dire « Ok, on est dans un monde qu'on ne connaît pas, il n'y a rien d'identique sur Terre. Donc, on va mettre une musique un petit peu spéciale. » 3ème place, la musique de fin, donc la musique des crédits, le closing thème qui est vraiment très cool. Elle est très différente du reste des OST tout en restant vraiment dans un bon thème scientifique, vraiment dans un thème de scientifique recherche de Half-Life. C'est pour ça que je l'ai mis ici, je la trouve vraiment très très cool. 3ème place, Diabolical, Adrenaline, Guitar, c'est l'une des musiques que l'on a principalement lorsqu'on affronte des militaires et surtout lorsqu'on affronte des militaires à la surface. Et là, je suis sûr que parmi toutes les personnes qui ont déjà fait Half-Life 1, lorsque je vous ai mis cette musique, ça a dû vous rappeler des souvenirs de combat assez acharnés. 2ème place, Klaxon Beat. Alors, j'ai fait exprès de laisser une énorme pause, parce que juste avec le nom, là, cette musique ne parle à personne sauf aux fans hardcore de Half-Life. C'est cette musique. Voilà, c'est la musique que l'on a au tout début du jeu quand on récupère la tenue. Même moi, je peux vous dire que quand j'ai joué pour la première fois au jeu, quand j'ai eu la tenue et que la musique s'est lancée, j'étais vraiment en mode « Oh mais attends, mais elle est pas mal la musique là ! » « Oh ouais, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce banger là ? » « Attends, mais j'aime bien là ! » Et enfin, à la première place de mes OST préférés du jeu, Nuclear Mission Jam, c'est l'OST que l'on a quand on récupère le Tokanon, celui que je vous ai parlé tout à l'heure, que l'histoire a été trop bien faite pour le mettre en œuvre. L'OST est absolument beaucoup trop bien. Je suis désolé, mais c'est peut-être, je crois, le meilleur OST de tout Half-Life 1 confondu. Voilà, je n'ai pas d'autres explications pour vous dire ça, mais je trouve vraiment l'OST beaucoup trop bien. Maintenant, je vais parler un petit peu vite fait de Half-Life Opposing Force et Blue Shift. Alors, Opposing Force, on suit un militaire, et l'histoire du jeu commence peu après que l'invasion alien ait déjà commencé. En fait, on est déjà dans un des avions qui va à la base de Black Mesa, enfin, qui va au centre de Black Mesa, pour essayer de à la fois buter les aliens et les scientifiques, sauf que notre avion se fait attaquer. Le militaire, donc celui qu'on joue, c'est Shepard, tombe dans les pommes et se fait réveiller pas mal de temps après, en fait, là où les militaires ont déjà cessé, en fait, et déjà abandonné leur mission de tout buter et rentrer juste à la base. Et ce qui est très, très bien, je trouve, avec ce DLC, c'est que tout du long de l'aventure, en fait, on est toujours derrière Gordon Freeman, ce qui fait qu'on entend toujours parler de Gordon, de tous les trucs qu'il a fait avant, mais du coup, on passe après, donc on passe vraiment après lui. Et je trouve vraiment ça trop bien que le DLC, et même Blue Shift, se concentrent sur juste une autre facette de l'histoire, au même moment, plutôt que sur quelque chose qui se passe avant ou après. Ça permet vraiment de donner, en fait, une autre dimension à l'histoire de Half-Life. Et je trouve vraiment ça cool aussi qu'ils aient pris en compte tout ce qu'a fait Gordon dans le premier jeu et de l'intégrer dans ce qu'il a fait dans Opposing Force, dans juste, ah, Gordon, il a fait ci, ah, on a entendu, c'est un Freeman qui a fait ça, machin. Et je trouve vraiment ça bien. Aussi, je vous ai parlé dans le premier jeu, le G-Man. Dans le premier jeu, le G-Man est vraiment en mode mystérieux et plus à observer ce que fait Gordon. À la fin, il lui propose quelque chose, et je ne vais pas en dire plus pour ceux qui veulent faire le jeu. Là, dans Opposing Force, le G-Man essaie d'agir contre Shepard en permanence. Il y a un moment où le G-Man a fermé une porte pour que Shepard empêche de s'enfuir par les hélicos qui permettent de s'enfuir. À un moment, Shepard arrive à désarmer une bombe nucléaire qu'ils avaient laissée à Black Mesa pour juste annihiler le site. Peu après, le G-Man revient et réactive la bombe. OK ? Il y a plein de petits moments comme ça où, en fait, le G-Man dans Opposing Force s'oppose à Shepard alors que dans Half-Life 1, juste, il est observateur de Freeman. C'est très spécial, il y a plein de théories sur Internet de pourquoi ci, pourquoi ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous dis juste ce qui s'est passé. Et pour finir, dans le DLC Opposing Force, vous avez un bestiaire d'armes qui est beaucoup plus varié et vous en avez des différentes. Donc ça aussi, c'est cool parce qu'on joue un militaire donc forcément qui sait mieux manier les armes. Donc il a accès à un panel beaucoup plus gros. Et l'histoire de fin, ce n'est pas que vous devez aller sur Zen, c'est que vous devez abattre un espèce de ver géant qui sort d'une faille. Apparemment, c'est un ver qui sert à terraformer des lieux ou des planètes. Donc voilà, vous devez l'empêcher de sortir en lui pétant la gueule. Donc vraiment, Opposing Force, j'ai bien aimé. Et je trouve que Opposing Force, c'est vraiment cool dans le sens où il est deux fois plus court que Half-Life. Mais je trouve que c'est largement suffisant pour raconter ce qu'il y a à raconter. Dans Half-Life, il y a eu tout le world building, toute l'histoire. Là, dans Opposing Force, on a juste rajouté le côté militaire, en fait, dans l'opération. Et franchement, c'est très bien. Et Half-Life Blue Shift, ce DLC. Alors, ce qui est cool, c'est que le DLC commence comme Half-Life 1, c'est-à-dire dans le train qui mène à Black Mesa. Sauf que là, le train part de beaucoup plus loin en arrière, c'est-à-dire qu'on commence à la surface et ensuite, on va dans les profondeurs. Et ce qui est drôle, c'est que le train nous dépose très très vite, en fait, sur une petite plateforme sur le côté. Et pas longtemps après, on voit un autre train passer avec Gordon Freeman. En fait, c'est pour faire référence au premier jeu. Parce que dans le tout premier jeu, quand le train commence, au tout début, il y a un flic qui est sur une plateforme sur le côté en train de toquer à une porte. Je trouve ça beaucoup trop cool que les développeurs aient pensé, en fait, à juste intégrer de pourquoi est-ce que ce flic, au tout début du jeu, on le voit pendant quelques secondes, tape à une porte, en fait, c'est juste pour le DLC Half-Life Blue Shift. Ah, en fait, c'est ce flic, en fait, juste, il veut rentrer, mais il n'a pas son badge, du coup, il faut attendre que quelqu'un vienne l'ouvrir. Je trouve l'attention au détail beaucoup trop bien. Et aussi, un autre truc dans le Blue Shift que j'ai bien aimé, c'est qu'un petit peu comme Opposing Force, on entend un petit peu aussi les faits et dires de Gordon Freeman à droite à gauche. Et il y a même un moment, je m'en souviens, mais trop bien, dans Half-Life 1, on doit aller à la fin dans le monde de Zen pour péter la gueule au Nihilin. Pour ça, en fait, on est dans une énorme salle, un réacteur ou un scientifique doit ouvrir un portail. Et à la fin, on doit, hop, courir et sauter dans le portail. Dans Half-Life Blue Shift, on doit essayer de suivre Freeman, sauf qu'on voit la grande salle, on voit le portail, et on voit juste, quand on arrive dans la salle, hop, Gordon marchait et tout, sauter dans le portail. Je trouve ça trop bien ! Le fait que l'on voit ce qui se passe dans le premier jeu, du coup, ce que nous, on a fait, de le revoir dans un autre jeu en tant que DLC, ça renforce encore plus le côté du « c'est vraiment une autre facette de l'histoire ». Ou en mode, oui, bon, tout le reste du jeu est en train de se dérouler comme il est sans cesse déroulé. Juste, nous, on est en train de vivre l'histoire du flic. Bon, ben, vas-y qu'on voit Gordon sauter. Alors, dans Blue Shift, on doit, nous aussi, aller sur Zen pour récupérer des cristaux et faire une autre manip. Blue Shift, j'ai quand même bien moins aimé qu'Opposing Force. Je trouve le jeu, je ne sais pas comment dire, un peu plus répétitif. Je sais que ça peut être con à dire, mais je le trouve vraiment répétitif, pas par rapport aux autres jeux, mais par rapport à lui-même. Je ne sais pas comment plus s'expliquer, mais c'est vraiment le ressenti que j'en avais. Et surtout, le jeu est vraiment court. Comme je vous le dis, je l'ai fini en 3 heures, et encore des moments, j'ai vraiment tourné en rond. Si je m'étais un peu plus concentré et que je l'avais mieux fait, en vrai, en 2 heures et demie, le jeu, il serait plié 2 heures, 2 heures et demie. C'est vraiment très très court pour un jeu. Mais en soi, j'aime bien quand même que le DLC soit là. Je préfère que le DLC soit là plutôt qu'il ne soit pas là. Ça apporte quand même quelques petits détails en plus par rapport à l'histoire. Des petits trucs sympas, notamment par rapport au flic qui est bloqué au tout début par rapport au train. Et à la fin, je ne sais pas, un truc tout con, mais qu'on voit Gordon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bloqué là-dessus. J'ai trouvé cette petite attention au détail beaucoup trop bien. Maintenant, il est l'heure du classement. Et où c'est que je vais mettre ce jeu ? Dans mon classement personnel, je vais mettre ce jeu à la première place. Voilà. Ce jeu ainsi que ses 3 DLC, je compte le tout. Vraiment, j'adore ce jeu. Et par rapport à tous les jeux auxquels j'ai parlé jusqu'à présent dans la liste, c'est vraiment le jeu qui mérite de loin la première place. C'est aussi le premier jeu PC que je faisais, techniquement dans l'ordre chronologique. Ça m'a fait aussi un énorme bien fou. D'ailleurs, aussi, petite anecdote, tous mes jeux que j'essaie de faire de cette liste-là, j'essaie d'y jouer en 4K ultra à au moins 60 FPS. Pour les jeux sur émulateur, c'est un poil compliqué. Certains ne se scale pas super bien. Là, pour Half-Life, je n'y ai pas joué en 4K. Alors, vous allez me dire, mais attends, pourtant, le jeu gère bien la 4K. Alors oui, Half-Life 1 gère très bien la 4K. Le problème, c'est l'interface. En fait, dans un jeu, vous avez deux façons de faire une interface. Soit vous le faites avec, par exemple, un texte avec une quantité de pixels fixe. Donc, par exemple, un texte doit faire 200 pixels de large. Ou alors, vous le faites par rapport à un pourcentage de l'écran. Le texte doit faire, par exemple, 10% de la largeur de l'écran. Le problème, c'est que Half-Life a été fait avec une quantité de pixels fixe à l'époque. Sauf qu'à l'époque, les écrans, c'était genre du 800 par 600 pixels ou du 1024 par 768. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de pixels. Donc, les textes ne prenaient pas beaucoup de pixels. Le truc, c'est que quand on prend ces textes qui n'ont pas beaucoup de pixels sur des écrans qui affichent de la 4K, donc du 3840 par 2160, les textes deviennent minuscules. J'ai essayé vraiment au début de faire le jeu en 4K. C'est illisible. C'est-à-dire que si je veux vraiment lire les textes, il fallait vraiment que je m'approche de mon écran. Alors, j'avais encore mon 4K 27 pouces, mais c'était peut-être que sur 32 pouces, c'est un peu plus lisible, mais je n'ai pas trop envie d'y croire. Donc, du coup, j'ai fait le jeu en 1080p. Et je peux vous dire que je n'ai même pas attendu la fin du train au début du jeu pour passer le jeu en 1080p parce que vraiment les textes, je n'arrivais pas à les lire. Il fallait vraiment que je m'approche de mon écran si je voulais arriver à lire quoi que ce soit de ce qui se passait à l'écran. C'était vraiment trop petit. En 1080p, par contre, les textes étaient lisibles sans aucun souci et ça, c'était vraiment cool. Je pense que si vous êtes en 1440p sur un 27 pouces, ça doit pouvoir se faire si on plisse un petit peu des yeux. Mais sur du 27 pouces, en tout cas en 1080p, c'était lisible à la perfection. Voilà, je dirais que c'est un petit peu la fin de cette vidéo. Petite conclusion, si vous n'avez pas fait Half Life 1, en vrai, faites-le. Genre, vraiment, faites-le, ce jeu. Il est beaucoup trop bien. En plus, il est sur PC. Contrairement à d'autres vieux jeux, parce qu'il y a d'autres vieux jeux sur PC que j'ai essayé de faire, ce jeu a une compatibilité, mais aux petits oignons. Vraiment, vous pouvez le lancer sur n'importe quoi, ça marchera. Il y a des jeux beaucoup plus récents auxquels j'ai essayé de jouer de ma liste, notamment par exemple Call of Duty 2 ou Lening for Speed Underground, qui sont sortis sur PC, mais qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal à tourner sur des machines modernes et surtout sur des écrans avec de telles résolutions. Half Life 1, lui, il s'en bat les couilles. Vous pouvez y jouer en 8K, 800 FPS si vous voulez. Le jeu va vous l'afficher sans aucun souci, sans aucun glitch, ni quoi que ce soit. À la limite, si vous voulez jouer au jeu, je vous conseillerais peut-être Black Mesa. En fait, Black Mesa, c'est juste un remake de Half Life 1, c'est-à-dire que le jeu est 2-1, beaucoup plus beau. 2-2, il y a quelques mécaniques de gameplay qui ont changé. 2-3, il y a quelques layouts de map qui ont changé. Mais en vrai, même le premier Half Life 1 de 98 vaut largement le coup, même aujourd'hui. Bon, et bien sur ce, c'est à la fin de cette vidéo. Si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis une prochaine. Allez, salut !